Je suis donc Bernard Bouhéré, je suis kinésithérapeute, praticien et enseignant de Shiatsu et président de l'Union Francophone des praticiens de Shiatsu Thérapeutique. Je pense que dans un premier temps, on pourrait dire que pour bien choisir une école, peut-être faut-il que cette école soit affiliée à une institution, une fédération, une union, un syndicat. Et là, nous sommes plusieurs groupes dans ce cas, il y a la fédération française, il y a notre union francophone, il y a deux syndicats qui sont sur la place publique et je pense qu'il est plus simple et peut-être recommandé de choisir une école qui est affiliée à une association, une institution. Pour choisir la bonne formation, je pense que le plus simple, c'est quand même d'appeler, d'envoyer un mail, comme on fait aujourd'hui, d'appeler le responsable également au téléphone, de voir s'il y a quand même aussi une réactivité de la personne, si de l'autre côté les gens sont assez ouverts, assez réactifs. Et puis, nous personnellement, c'est ce qu'on fait dans l'école, on propose ou bien de venir à des journées portes ouvertes, il y en a deux dans l'année, une en juin, une en septembre, ça, ça dépend des écoles. Chaque école choisit son agenda et ce qui est très bien aussi, c'est de venir assister à un cours en direct pour voir, prendre la température, voir l'équipe enseignante et puis mettre la main à la pâte et puis voir si le Shiatsu qui est enseigné correspond à vos attentes. Alors, la durée d'une formation dépend aussi du désir de la personne. On peut très bien vouloir apprendre le Shiatsu en découverte, ça peut se faire sur quelques heures, une journée. On peut aussi désirer faire une année complète, apprendre un protocole, par exemple, c'est ce qu'on fait nous dans notre école, on apprend ce qu'on appelle un kata, un protocole qui se déroule sur une soixantaine d'heures avec un stage en fin d'année. On peut aussi désirer aller plus loin, entrer un petit peu dans les arcanes de la médecine chinoise et aller vers ce qu'on appelle un Shiatsu traditionnel, voire spécialisé pour après accompagner des personnes et pourquoi pas travailler en association avec le monde médical. C'est ce qu'on fait nous aussi. Au niveau du contenu de la formation, tout dépend de la demande, on peut très bien demander à une école d'enseigner sur un an, ce qu'on appelle le Shiatsu familial, vous sortez de là, vous êtes content, vous avez appris un protocole, vous pouvez donner le Shiatsu à vos proches, vous pouvez travailler en association, par exemple c'est le niveau qu'on demande pour entrer dans un institut. Si vous voulez gagner votre vie dans un institut, vous n'avez pas besoin de faire 4 ans de Shiatsu, vous faites un an, un an d'études, vous avez un bon protocole et ça suffit. Donc il y a d'autres personnes qui veulent aller plus loin, si on veut aller plus loin, il faut vérifier que l'école est apte à amener les gens plus loin. Donc personnellement, nous dans notre école, on a développé des ateliers, des ateliers pratiques, des ateliers d'entraînement, on a des partenariats avec des hôpitaux, des centres d'action sociale, on va à la BNF, au ministère de la recherche, donc il faut que l'école montre aussi qu'elle veut que les étudiants aient tout un panel de pratiques. Et si on veut aller jusqu'aux 4 ans, alors là c'est là que les cours d'anatomie, de physiologie, d'anatomie palpatoire, là sont indispensables. On peut vouloir faire du Shiatsu simplement dans un petit réseau familial, mais il faut aussi que l'école soit capable de former des thérapeutes complets. La fréquence des cours, effectivement si vous travaillez, elle dépend là aussi de toutes les écoles. Chaque école met son agenda en ligne et puis choisit par rapport aux enseignants. Nous dans notre école, on a la chance d'avoir le choix entre une formation de week-end et une formation de semaine pour les gens qui sont plus proches de Paris, puisqu'on enseigne à Paris, aussi à Montpellier. Donc ça dépend un petit peu aussi et de votre désir et puis de l'agenda de l'école pour que ça s'adapte à votre propre emploi du temps. Alors je pense aussi que pour choisir une bonne école, il faut contacter le directeur, vérifier aussi qui sont les enseignants, quels sont leurs parcours. Il est évident qu'il est pas mal de savoir ce qu'on appelle nous, est-ce qu'on est dans une lignée. Toute personne qui enseigne a été elle-même enseignée, donc il faut connaître aussi le parcours des enseignants, voire recevoir un shiatsu de leur part. Ce n'est pas idiot du tout de recevoir un shiatsu de la personne qui va vous enseigner. Comme ça, vous savez où vous allez. Après, à l'intérieur de l'école, pour la formation, il est important de savoir quel est le contenu des cours, qui enseigne, comment on enseigne, quels sont les outils pédagogiques, quels sont les supports de cours, voilà, et quelles sont les matières qui sont enseignées autour du shiatsu. Il faut savoir qu'il n'y a pas que le shiatsu. Par exemple, nous, dans notre école, on enseigne, on donne des cours d'anatomie, des cours de physiologie, qui sont d'ailleurs dispensés par des professionnels de santé, médecin cardiologue pour la physio, qui naît pour l'anatomie. On a même mis en place, l'année passée, un cours d'anatomie palpatoire avec une ostéopathe. Voilà, donc il faut aussi que l'école montre qu'elle ait fait des efforts pédagogiques pour que la matière soit facilement enseignée et qu'elle puisse être bien dispensée. Alors c'est une question qui est souvent posée, les gens se demandent, est-ce qu'ils vont être capables d'apprendre le shiatsu ? Nous, on dirait toute personne motivée, à tout âge, on est assez impressionnés. Pour vous donner un exemple, il va y avoir une petite franco-chinoise qui va venir dans notre école, qui va apprendre à 10 ans, qui va venir apprendre à 10 ans, accompagnée avec sa maman. Donc on peut aussi admettre qu'il y ait des cours pour enfants. Après, il y a même des personnes qui apprennent à 60, 70 ans. Je dirais qu'il faut quand même faire attention à la condition physique. Le shiatsu, c'est une technique qui demande de l'énergie. Il faut pouvoir s'asseoir facilement, ne pas avoir quand même trop de problèmes d'arthrose, de genoux, de l'omalgie. Il faut avoir un corps en bonne santé quand même, pour donner le shiatsu. Alors oui, je pense que dans la plupart des écoles, il faut bien évidemment qu'il y ait des lieux confortables. Ça aussi, c'est important. Il faut aller dans l'école, regarder si le lieu vous plaît. Est-ce que c'est aéré ? Est-ce que c'est convivial ? C'est vraiment la raison pour laquelle il faut prendre la température. Il faut que vous alliez dans des salles qui soient accueillantes, tout à la fois par leur architecture et puis aussi que toute l'équipe enseignante soit présente. Moi, j'ai coutume de dire qu'il faut qu'on s'entende bien. Parce qu'il y a aussi, il faut le dire, plusieurs types de shiatsu, plusieurs manières d'enseigner. Il faut que vous vous sentiez bien et dans la salle et avec les professeurs et que vous vous disiez, bah oui, c'est là, c'est là que j'ai envie d'apprendre. Alors là, c'est une très bonne question, mais tout dépend de la demande. Comme on a dit, si on fait simplement une initiation, si on fait un an de shiatsu familial, si on fait plusieurs années. Il faut savoir qu'aucune école ne doit exiger un engagement sur plusieurs années. Donc vous pouvez choisir vraiment votre agenda. Il faut vérifier que tout est bien clair, que l'école soit tout à fait claire sur les conditions de paiement, sur les modalités. Je pense que la plupart des écoles donnent fond, établissent des contrats avec le futur étudiant. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Je pense qu'il est bien aussi que les écoles fassent des échelonnements de paiement pour faciliter l'accès à la formation. Voilà. En tout cas, il faut que tout soit bien clair là-dessus, que vous sachiez exactement à quoi vous vous engagez et le nombre d'heures doit être bien spécifié pour savoir aussi quelle formation vous entrez et est-ce que l'école va vraiment vous donner le nombre d'heures voulues. Ça, c'est quand même important. Et vive le shiatsu !